bonjour à jean bonjour sana écoute je suis vraiment ravi de te compter parmi les speakers de la deuxième édition de l'événement happy balance qui est porté par notre website coaching news donc comme tu le sais c'est une deuxième édition cette année cette édition est particulière elle est différente de la première car nous allons vivre cinq journées complète pour aider les parents les accompagner faire une parentalité joyeuse et harmonieuse donc nous avons opté pour un format hybride la première journée c'est le 1er juin et comme tu sais le 1er juin c'est la journée mondiale des parents c'est une occasion pour nous de célébrer autrement la parentalité avec des experts et des coachs nationaux et internationaux donc pour vous qui nous écoutez aujourd'hui vous pourrez avoir tous les détails de l'événement de happy parents sur notre site happy parents point coaching news point m donc comme je viens de vous le dire avec moi aujourd'hui à j'aime ce point c'est une maman de deux adorables enfants elle écoute chez thérapeute parentale elle est aussi formatrice en discipline positive et elle forme aussi bien les parents que les enseignants dont plusieurs établissements scolaires donc cher ami nous allons commencer notre interview et pour démarrer j'aimerais partager avec toi notre slogan notre slogan qui a toujours été des parents heureux pour un enfant heureux toi en tant qu'expert dans le domaine de la parentalité peux tu nous expliquer comment tu contribues à aider les parents à retrouver l'harmonie au sein de leur famille merci beaucoup chersana vraiment je suis ravie de faire partie de cette deuxième édition que le plaisir est pour moi de participer dans un tel événement avec plusieurs personnes plusieurs experts et plusieurs intervenants dans le domaine de la petite enfance donc vraiment merci non c'est pas que la petite enfance c'est surtout des experts dans l'éducation et des coachs parentaux donc qui accompagnent qui accompagnent les parents d'accord excellent et donc voilà pour répondre à ta question comment je contribue à ma manière et à ma petite échelle vraiment pour le bien-être des parents pour retrouver cette joie de parentalité et l'harmonie familiale c'est à travers différents ateliers différentes formations différents accompagnements mieux aussi à travers plusieurs partages sur les réseaux sociaux pour permettre aux parents d'avoir les outils nécessaires pour accompagner les enfants d'aujourd'hui certes on va me dire que oui l'éducation est toujours la même on a été éduquée d'une certaine manière et voilà le résultat on est bien on a de bons postes on est épanoui et on est heureux je vous dirais oui mais aujourd'hui et heureusement grâce aux différentes études différentes recherches et évolutions et progrès dans le domaine des neurosciences de l'éducation de la parentalité on a beaucoup plus d'outils qu'on aimerait partager avec le maximum de parents et créer cette harmonie tant souhaité tant recherché un parent heureux un enfant heureux le tout dans un cadre empathique bienveillant pour l'épanouissement des deux parties en fait écoute on n'a jamais on n'a jamais gagné une éducation une éducation qui amène vers un enfant épanoui un futur citoyen responsable autonome vous savez le être parent est un métier apparente entière on ne nous apprend pas à être parent et comme comme plusieurs personnes moi en tant que maman je peux vous avouer que j'ai commis des erreurs avec mon néné et que j'ai appris sur le temps à être à devenir une maman j'aurais tellement tellement aimé avoir bénéficié au préalable d'une formation ou d'un accompagnement qui m'aurait facilité la tâche pour permettre à cette relation d'être plus apaisée plus sereine plus joyeuse et donc c'est le but de cet événement c'est vraiment d'apporter des pistes de réflexion et des pépites pour pouvoir les appliquer au quotidien avec nos enfants et faire entrer la joie dans nos foyers donc il y a quelque chose quand même qui se pose une question qui est pour moi essentielle dans une famille il y a il y a on peut même parler de leadership parental dans une famille il ya quelqu'un il ya le couple qui décide nous décidons pour nos enfants ce qu'il ya de mieux pour eux et donc vient bien s'introduire cette notion d'autorité donc à ton avis à chaque c'est quoi la place de l'autorité parentale dans l'éducation d'aujourd'hui et comment l'exercer de manière constructive une excellente question justement parce que quand on parle de parentalité bienveillante d'éducation consciente on a toujours cette cette image ou bien cette croyance que le parent va laisser l'enfant faire ce qu'il veut il n'y a pas d'autorité il n'y a pas de limite et que finalement on va se retrouver avec des enfants rois des enfants gâtés et des enfants qui ne respectent aucune limite ben c'est pas ça la parentalité bienveillante consciente va se poser et reposer plutôt sur deux éléments clés qui sont et la fermeté et la bienveillance et donc quand on parle de fermeté c'est ce qui va régir le volet du parent c'est tous les besoins du parent qui doivent être respectés notamment le respect mutuel notamment le respect de l'environnement des routines des règles et la bienveillance pour accompagner les besoins et les étapes de développement de l'enfant un petit exemple qui qu'on vit tous en tant que parent c'est la fameuse période où l'enfant va vouloir écrire sur tous les murs de la maison il va vouloir dessiner il va vouloir faire des ces petites oeuvres artistiques alors là le parent soit dans la fermeté ou la bienveillance ou bien fermeté et bienveillance aura trois scénarios différents donc le premier scénario ferme et autoritaire va lui dire non tu ne vas plus écrire bien dessiner sur les murs je vais te confister les feutres tu n'auras plus le droit d'avoir tes feutres ça c'est le scénario autoritaire et donc là on a respecté que le besoin du parent c'était une réaction motivé par plusieurs automatismes bien par plusieurs croyances parentales la deuxième scène le deuxième scénario serait bienveillant et laxiste ah c'est très joli j'aime bien ce que tu as fait mais moi je suis pas content en tant que parent je ne suis pas convaincu mais pour laisser l'enfant faire ce qu'il veut je vais laisser aller je vais fermer le et donc l'enfant va apprendre qu'il peut tout faire qu'il a droit de vraiment tout faire à la maison par la suite il aura cette même croyance ailleurs donc à l'école au travail par la suite avec avec sa famille le troisième scénario qui est ferme et bienveillant et donc déjà j'accepte le fait que mon enfant soit dans une phase de développement de découverte et de recherche vraiment de de connaître ses limites et donc je vais accepter et valider ce besoin ça c'est la bienveillance et en même temps je suis un parent qui a besoin de vivre dans une maison assez clean assez propre et assez vivable et habitable et donc je vais lui dire j'adore ton dessin c'est joli ce que tu as fait et moi en tant que parent j'aimerais bien que tu dessines ailleurs est-ce qu'on pourrait trouver un endroit où tu pourrais libérer ton potentiel libérer ta créativité de cette manière on a respecté les deux besoins et donc on pourrait se mettre d'accord sur un petit espace dans sa chambre carrément mettre une grande feuille collée au mur pour qu'il puisse dessiner dessus et là l'enfant va acquérir la notion de la limite du cadre du respect de l'autre et l'intégration dans des normes sociales et donc l'autorité est primordiale on ne peut pas éduquer un enfant sans autorité sans cadre les cadres vont permettre à l'enfant de se sentir en sécurité ça déjà c'est vraiment la première des choses pardon ça va lui permettre de se sentir une personne à part entière c'est à dire que moi j'appartiens à cet environnement à cet univers et donc je peux contribuer je peux avoir des tâches significatives à la maison notamment respecter cet espace et vraiment ces petits gestes au quotidien vont permettre à l'enfant de grandir de s'épanouir et de sortir de la conscience de soi vers la conscience de l'autre et respecter notamment tous les tous les cadres tout est loin par la suite dans 10 15 20 ans et on aura un adulte autonome et responsable qui va être il ne va pas être égoïste il va permettre vraiment il va permettre aux autres de le respect magnifique parce que quand on ouvre le dialogue on apprend à l'enfant à coopérer et donc la notion de coopération s'installe très tôt et et très tôt dans la vie de l'enfant pour qu'il puisse après transférer cette compétence lorsqu'il sera plus tard adulte travaillant dans une entreprise donc il pourra alors aussi générer cette capacité de travailler ensemble et du vivre ensemble donc ce que je retiens de ta réponse et mes besoins en tant que parents plus les besoins de mon enfant on y ajoute le cadre ça donne alors une relation épanouie sécurisante pour pour l'enfant toutefois certains parents se trouvent désarmés lorsqu'un enfant s'oppose imagine on va expliquer on va discuter mais toutefois l'enfant s'oppose à nos décisions peut-être que le parent ensemble ils ont dit ok nous allons mettre on va coller une grande feuille sur le mur et tu vas pouvoir faire toutes les belles oeuvres sur cette grande feuille mais malgré ça on est face à une opposition de la part de notre de notre enfant et ça peut donc nous dérouter c'est à dire qu'on a qu'on a pu ouvrir le dialogue on a pu nous mettre d'accord sur quelque chose mais malgré cela l'enfant s'oppose et donc ça peut être fatiguant pour le parent ça peut être déroutant ça peut être même incompréhensible de la part de l'enfant parfaitement raison avec avec toi et déjà pour rassurer les parents un enfant qui ne s'oppose pas un enfant qui est soumis je dirais va être un enfant qui n'a pas confiance en lui qui n'aura plus d'estime en soi une fois adulte donc les oppositions et les confrontations de l'enfant sont tout à fait normales et naturelles et c'est à nous parents de changer de regard et de trouver le moyen d'accompagner les enfants pour acquérir ses habiletés et ses compétences que ce soit relationnel affective et par la suite des cognitives et intellectuelles et donc l'opposition est normal donc déjà pour commencer et c'est là où le parent va parler de bêtises ah tu as fait une bêtise on s'est bien dit on s'était mis d'accord que tu n'allais pas écrire sur le mur et là c'est une bêtise et ça peut entraîner une punition que je vais aborder c'est alors l'opposition il ya deux choix et deux cas de figure pour les parents soit il va se dire c'est une erreur et toutes les erreurs sont d'excellentes opportunités d'apprentissage pour les enfants donc soit je vais je vais être dans la posture d'un parent conscient et me dire quelle est la compétence que j'aimerais transmettre à mon enfant grâce et pas à cause de cette erreur donc c'est grâce à ce comportement inapproprié il a besoin qu'est ce qu'il a besoin d'apprendre la maîtrise des émotions peut-être parce que c'est mon colleur le respect des règles l'intégration dans le groupe et donc déjà je suis conscient je me pose des bonnes questions je vais pas réagir machinalement selon les habitudes et les mécanismes que j'ai eu en éducation autoritaire ou bien répressive et donc à ce moment-là quand on pose les règles on va poser les conséquences logiques les conséquences c'est à dire si jamais cette règle n'est pas respectée quelle serait la conséquence et la meilleure conséquence pour que l'enfant apprenne qui a qui a une sanction derrière une sanction éducative c'est la réparation donc on va inviter l'enfant à réparer ce qu'il a fait le plus important pour moi c'est qu'il sache que quand on se trompe on reconnaît la part de responsabilité on présente des excuses et on répare on ne peut pas salir le mur sans l'essuyer et ça vraiment dès le jeune âge un enfant de deux ans on peut lui donner un petit une petite éponge un petit chiffon lui dire viens m'aider à nettoyer ce que tu as fait de cette manière il va avoir cette relation cette causalité de quand je fais quelque chose qui ne correspond pas aux règles ben je dois réparer si je suis puni si le parent grand de l'enfant l'humilie le prive de ses crayons qu'est ce qu'il va apprendre que la prochaine fois soit je vais pas me faire avoir je vais le faire en cachette soit je vais me venger et à ce moment là je vais dessiner sur tous les murs de la maison et vraiment je vais faire de mon mieux pour que toute la maison soit dans un sale état pour les parents soit je vais avoir peur par la suite je vais me retirer je vais perdre confiance en moi je vais plus oser prendre l'initiative et essayer de dessiner de colorier et vraiment ces petites scènes de tous les jours que l'enfant va vivre vont impacter tout le parcours et toutes les décisions petit à petit après à l'âge de 7 ans il va commencer à perdre confiance en lui va commencer à se retirer des autres à vouloir rester seul à avoir peur de prendre la parole dans la classe et donc la réparation montrer à l'enfant que c'est normal de se tromper et c'est très bien de se tromper si on a cette capacité de reconnaître oui j'ai fait j'ai destiné sur les murs et comment on pourrait régler ça ensemble et c'est là où je voulais parler de la punition donc un parent certes après une longue journée de travail fatigante stressante et épuisante il va rentrer à la maison il va trouver que son enfant n'a pas respecté une règle qu'on a qu'ils ont mis en place tous les deux il va peut-être punir alors la punition va être selon vraiment c'est ça la différence selon l'état d'âme et l'état d'esprit du parent le même acte quand le parent est fatigué va être accepté va être puni pardon quand il va quand il sera serein épanoui va laisser passer l'acte et donc il n'y a pas une cohésion chez l'enfant la punition ne transmet pas cette conséquence logique à l'enfant par contre ça lui transmet le sentiment d'injustice le sentiment c'est c'est pas normal que je sois puni je n'ai rien fait je ne sais pas ce que j'ai fait il va retenir l'émotion derrière il ne va pas retenir la leçon par contre la sanction qui est destinée à l'acte et pas la personne donc on punit une personne et on sanctionne l'acte en lui-même donc il va dire oui j'ai fait je n'ai pas respecté la règle et la sanction elle est logique elle est reliée directement à ce que j'ai fait d'accord et donc tout passe par le changement de regard et l'interprétation du comportement du parent dit comme ça ça peut paraître facile et évident c'est vrai que des fois on a on a beaucoup on a beaucoup d'outils on a beaucoup de bienveillance on est vraiment en pleine conscience mais le moindre fait le moindre geste va nous va nous faire sortir justement de cette bienveillance mais l'idéal l'essentiel dans tout ça c'est de se dire oui moi aussi des fois je me trompe je fais des erreurs je grande je punis et comment je pourrais réparer et c'est là ce rapport de respect mutuel et montrer à l'enfant que même les adultes peuvent se tromper et même les adultes ont le droit de réparer enfin ont l'obligation de réparer quand ils font quelque chose qui n'est pas qui est hors cadre ce que je retiens à char et ce qui a attiré mon attention dans ton partage c'est que souvent après une journée fatiguante le parent arrive et il est dans un état de stress tel qu'il perd le contrôle de lui-même et d'où l'importance de retrouver rapidement une sérénité de pouvoir transformer nos nos émotions désagréables en en une joie de retrouver le cocon familial c'est dire que il faut créer quelque part un ancrage dès que je mets mon pied sur le seuil de la maison j'ai cette capacité de de réajuster mon état émotionnel et c'est là où on parle d'intelligence émotionnelle du parent d'où l'importance de savoir nourrir une joie une joie qui qui doit nous accompagner à chaque instant à chaque respiration parce que des parents joyeux des parents heureux vont faire des enfants heureux et joyeux car l'émotion est quelque chose de contagieux donc je vais te laisser le mot de la fin à chaque actue un message ou peut-être une citation que tu aimerais partager avec nos auditeurs aujourd'hui alors oui pour tous les parents sachez que le métier et le rôle de parents c'est quelque chose de très difficile personne n'a le droit de vous dire moi j'ai grandi facilement moi j'arrive à éduquer mes enfants facilement on ne donne pas de conseils on essaie d'ouvrir des pistes et des outils à transmettre aux parents pour retrouver cette joie mais le tout commence par soi quand on prend soin de du parent de soi même on a cette capacité de transmettre la bienveillance l'idée vraiment de revoir autrement la famille les enfants les enfants ce n'est pas une courvée c'est une joie c'est ni ma comme on dit vraiment c'est une bénédiction avoir des enfants pour les accompagner et se dire dans 20 ans j'aurai vraiment j'aurai un adulte épanoui autonome responsable sur qui on peut compter dans la société d'aujourd'hui et donc pour clôturer cette interview j'aimerais le faire j'aimerais le faire par une citation de jane elson qui est la fondatrice de la discipline positive qui dit que quand un enfant se sent mieux et bien il se comporte mieux et donc tout est dans les émotions tout est dans la bienveillance la relation et cette cette chaleur familiale que le parent va créer avec son enfant donc l'éducation c'est d'abord de l'amour inconditionnel c'est d'abord être le modèle montrer à son enfant qu'on est là pour lui quoi qu'il dise quoi qu'il fasse qu'on va l'aimer inconditionnellement et on va l'aider à développer toutes les habiletés et les compétences nécessaires par la suite merci infiniment pour cet échange très très apprenant et on a hâte à assister à ta masterclass qui aura lieu donc le week-end du 4 et du 5 juin au préalable certains parents auront choisi de d'être en présentiel avec nous la journée du 1er juin pour célébrer la parentalité en présentiel avec tous les coachs qui sont donc résidents au maroc et qui vont et qui font partie aussi du panel de happy parents donc je vous invite chers parents de vous inscrire et de télécharger le programme de l'événement happy parents sur notre plateforme happy parents point coaching news point emma je vous dis donc à très vite et et pour partager le bonheur de vivre cette deuxième édition ensemble encore une fois merci au revoir à jacques au revoir très bien